Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai, et on se retrouve sur Europassets 4, avec les Ming. Je suis en mode, là, je prépare mes claims contre le Japon. Et je suis en train de commencer à coloniser. Plus apparent. Une nouvelle technologie, on va prendre une technologie militaire. Waaah, je suis assez maléfique. Et on va prendre nos nouveaux fantasciens, donc. On va prendre les fantasciens en mode offensif. Pourquoi offensif ? Parce qu'on va bourrer la tronche des autres. Et quand on est en train de faire un siège, on est considéré comme l'agresseur. Du coup, des fantasciens offensifs sont quand même beaucoup plus utiles que des défensifs. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes troupes dans le navire. Hop, je vais me mettre là. Pourquoi ? Parce que j'aurais, je serais déjà directement à côté des coups Ryukyu. Pour préparer mon agression. Sachant en plus que les Daimyo sont trop occupés à s'affronter les uns les autres. Et à s'entretuer pour le pouvoir. J'aurais plus qu'à ramasser... Ok, bah le mec crédule me file du pognon. Bah ok, si tu veux. Arrakhan, c'est où ? Car la fidélité, il est temps. Attendez. Arrakhan, c'est ici. C'est un de mes petits pantins. Donc là, on va attendre que ça monte. Faut vraiment que j'attende que ça monte. Le mandat. Regardez, en plus les autres se foutent sur la tronche, c'est magnifique ! Il n'y aura plus d'herbée quand je vais arriver ! C'est beau ! C'est beau ! Voilà province. Attendez, c'est-à-dire que dans deux mois, je m'en charge. Attendez, hop ! On va faire le claim. Voilà. On va dire, toi, non, tu vas revenir, puisque tu ne sers plus à rien. Toi, vu que tu es à Chicago, là, ce que tu vas faire, c'est qu'en fait, je vais garder pour continuer à faire tes revendications. Attendez. J'ai un petit problème, là. Voilà. Excusez-moi, on peut reprendre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, maintenant ? On va donc demander à son suzerain. On va lui déclarer... Tu sais ce que je vais faire ? Je vais quand même rapatrier des troupes à côté, au cas où. Voilà, on va reprendre ses troupes au cas où. Et on va lui dire, à son suzerain. La Chicago. T'es gentil, mais bon. Je vais déclarer la guerre. Ah non, je peux déclarer la guerre. Je vais déclarer la guerre à Satsuma. Enfin, si vous mettez où, je vais déclarer la guerre. Bon bah, ok. Prendre Satsuma. Ah, je vais pouvoir la mission. Bon, c'est pas grave. J'étais presque, en plus, hein. Bon, on va prendre quoi ? Coloniser Taïwan. Les autres, c'était prendre Middag. Merde. En tout cas, attendez. C'était quoi, l'objectif, là ? Bon, une province appartient à la Ming. J'ai pas une faction. Ces factions-là vont pouvoir. Bon, très bien. Faut que j'ai au moins 400 habitants ici. Eh ben, on va faire ça. Nous, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débrouiller pour... Impelétrable. Voilà, l'empereur, il a des bons bonus, le gars ! Qui sait qu'il est bon ? Qui sait qui est bon ? Mais c'est mon empereur, à moi, qui sait qui est bon ? Là, je vais tranquillement rester là. Les autres se foutent sur la tronche. Je vois pas pourquoi est-ce que j'irais à m'emmerder avec les autres, hein. À occuper nos chers alliés japonais, hein. Je vais me mettre ici. Comme ça, si besoin, je vais rapatrier notre armée d'urgence. La bourgeoisie est des privilèges. Pas de puissance administrative ou pas de puissance diplomatique. Merde. Bon, je perds de l'administratif. Et les pas contents, c'est les militaires. Bon, ils seront contents d'ici peu. Vous, par contre. Ce qu'on va faire ? On va augmenter quand même un petit peu. En mode... Je vais m'arrêter pour vous, là. Ça peut être avant-à-dire juste dans les salles, ou dans le point de vue commercial. Ça sera suffisant. Hop. Regarde ce qu'on va faire. On va faire. Accorder les chartes et... J'exige le puissance diplomatique. Ce qui ferait le développement de la puissance commerciale en plus. Et après, regardez ça. J'avais pas fait gaffe, mais on a diplomatie. Alliance. Oh, c'est pratique. Oh, c'est génial ! J'ai influencé. Ok, je peux influencer les pays. C'est pratique. Oh, c'est intéressant, ça ! La Dac, c'est où la Dac ? Je me fous de la Dac, honnêtement. Je vais pas discuter l'annonce avec le manga. Je suis pas complètement débile, hein. Donc, Patani, toi, le petit pays, ici. Je pourrais améliorer mon relation avec toi, par contre. Ça serait intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même arriver ici pour attaquer l'automo. Et piquer la province-là de l'automo. Pourquoi est-ce que je vais prendre celle-ci ? Parce que l'avantage de prendre l'automo, c'est que... En mettant l'âge, ça me paraîtrait d'avoir déjà un port. Et prendre un port, ça me serait quand même vachement pratique. Et après, j'ai essayé de mettre ma flotte ici, pourquoi ? Pour bloquer les avancées des armées ennemies et pouvoir tranquillement siéger ici. Je prends un port. Après, je prendrai également le port du Yuga. Personne veut venir, allez. Tout le monde se dit, oh, non, 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 je vais pas y aller. Igo est pris, ça y est, c'est tombé. Yuga est tombé, on va occuper maintenant Bungo. Et j'ai tranquillement siégé ici. Alors là, gain d'inflation ou gain de... Gain de 10 points en mandat, je prends ça carrément. L'autre, c'est un truc merdique, je prends l'inflation. Puis l'argent, il faut dire que voilà, l'argent ça arrive bien dans les caisses. Pas de problème d'argent. L'autre suicide, il a passé ses 800 hommes, ça va être 18 000. Mink occupé zen. Bah bah c'est bien pour moi. Yarkand a ce Chagatai. Oh 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 oh. Ça c'est bon, c'est bien parce que si Yarkand réussit... Chagatai en plus il a... Yarkand... C'est pas mal là, c'est en train d'être occupé. Y'a une fauteuilasse... Oh niveau 3, en défense. Il va falloir 9 000 hommes. Bah bah c'est tant mieux. Cette summa est tombée donc du coup, nous on va faire ça. On va prendre, on va prendre l'effort hein. Les autres, vu la taille de la, vu la puissance de la flotte, ils n'oseront jamais venir. Il faut dire qu'en plus, Ozokawa est comment dire... Regardez-moi ça, ils sont tous en train de se foutre sur la tronche les uns les autres. Ozokawa déshabillait 77. C'est-à-dire qu'Ozokawa ne tentera rien contre moi tant que je ne mettrai pas les pieds sur ses terres à lui. Du coup, j'ai aucun intérêt à mettre pieds sur les terres d'Ozokawa. Je vais tranquillement le contourner et lui piquer les terres des autres. Comme ça, ça m'emmerdera bien à Shikaka parce qu'il va... Attendez, qu'est-ce qu'il se passe ? J'explique. Ça m'emmerdera bien à Shikaka parce que si je pique les terres ici, je vais lui piquer ses vassaux loyaux qui lui filent du pognon, et je vais laisser son vassal rebelle, qui donne pas d'argent et pas de troupes, restez une menace. Pour moi, ça m'arrange. Quand Xenorraine, un homme de peu. L'héritier imparable est souvent décrit par Seymet comme une personne mesquine, intéressée par le gain immédiat et le plaisir émotionnel. Certains parties de la course seraient conseillés de vouloir l'abandonner et prendre un autre héritier n'arrivera en rien à lui gagner leur soutien. Ils vont voir. Il y a un 5-3, il est pas dégueu ? Il gagne 10% d'harmonie. Il perd un stab. Il y a un 4-2-3 qui prend le pouvoir. Ça ferait... Tout le monde perd 10% de la vérité. Il perd 10% d'harmonie. Ah bah on va prendre... On va perdre l'harmonie, c'est pas hyper grave. Enfin si, c'est grave. Oh, putain. Ah oui, elle prend cher là. 75%. Après, on va la laisser remonter pendant au moins 50-60 ans. Histoire que... Vous voyez. Qu'est-ce que c'est du nouveau monde ? Je prendrai ça plus tard. Je vais la prendre. Voilà, on va quand même prendre ça. Après, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais... Les 4 premières sont vraiment intéressantes. Non, mais elles sont toutes intéressantes, les 7. Ah oui, je prends un retard dans la diplomatie. Et une fois que c'est fait, je comble à mort avec mes points. Voilà, j'attends que ce soit pris. Bon, 42 c'est bon, faut pas se gérer les gars. Bongo est tombé. Parfait. On ne l'a plus laissée. Du coup, nous, on va faire ce qu'on va... Elle est ici, hein. Je fais le tour. Les pauvres gars là, les amagos, on va les massacrer. Et ils se barrent les gars, tu m'étonnes qu'ils se barrent ! Des viettes, ça augmente. Très bien ! Elle est leur capitale. Après, je prendrai... Après, je prendrai les amagos, hein. Parce qu'en fait, c'est les amagos qui occupent un territoire de Yamana. Le Yamana, il est hostile ou pas ? Ah, il est quand même... Il n'aime pas son suzerain. Il n'aime pas son suzerain, c'est une bonne nouvelle. Ça m'arrange, hein. Des crues... On va donner de l'argent, hein. Parce qu'on ne va pas perdre du mandat. On gagne tellement de pognon, de toute façon. Je ne veux pas me permettre de perdre des points de mandat, regardez là. Le mandat fait avoir 50%, là. Ça fait que je prendrai très très cher en cas de bataille. Il faut booster à fond le mandat. Diplole plus 1. Là, ce sera intéressant, Diplole plus 1. Je vais voir ce qu'il se passe pour le Saint-Empire-Roma-Jarmanique. J'aimerais bien savoir. Bon, là, les tributaires sont sous la tronche. Il y en a un qui se révolte. Je lui pète la gueule et je l'annexe, hein. Champa, il est tributaire. C'est très bien. Du sel ! Ah bah voilà, plus de colonisation. C'est très bien. Bah c'est très bien, moi. Ça m'arrange. Yeren, ça pourrait être intéressant de le tributariser une fois qu'on sera fait. Un décret peut promulguer. Est-ce que j'ai vraiment envie de perdre la mythocratie pour ça ? Je me suis là, je parle d'une optique de conquête, hein. Et puis maintenant, la mythocratie, j'ai pas envie de la faire baisser encore davantage, hein. Mon harmonie est déjà pourrie. Hors de question que je la... Il y a quel jeu mon empereur, lui ? C'est 45 ans ! Faudra donc que l'héritier arrive au pouvoir, hein. On verra ça plus tard. Je peux vous mentir, hein. Si les gars m'empêchent de passer, je passe par la force, hein. Euh, non, parce que j'ai le mandat qui est pourri, qui est enfin à 50%. Du coup, on va attendre. On me ressent que ça remonte par moi, hein. Alors... Quarantaine, on met le port en quarantaine, on prend pas de risque. On va demander à l'empereur, ici. Quand ça... 11. Moins 7 parce que... Dieu les gars, moins 20. Alors là, je vais te dire, moi, avec mon petit japonais, là. S'il faut que ça pour que tu capitules... Je vais attendre. Je vais te prendre d'autres forteresses, t'inquiète, hein. Indigènes dissimulés. Génial. On est déjà 640 habitants. Je vais voir s'il n'y a pas derrière des factions qui voudraient bien filer un petit coup de main. Vous, vous voulez pas du pognon ? Influence de 40, hein. Influence de 40, hein. C'est ça qu'il cherche, je peux pas faire de revendication qu'un pays où je suis en guerre. Qu'est-ce que je vais faire pour l'emmerder, celui-là ? Il dit le texte où j'ai besoin de x6. Putain. Je suis à 4 seulement. On va continuer de prendre des sièges, c'est tout, pour l'enquiquiner, lui. On a 49. Trahison. Langzang. Oh là là. D'accord. Aki. On va piller ça un petit peu pour faire un peu de pognon. C'est-à-dire, regardez. On est revenu à 50. C'est-à-dire qu'on a plus les malus de merde. C'est-à-dire que je peux retaper sur les autres sans me taper des malus. Ils ont mauvais pris. Ben voilà, regardez. On va faire un petit coucou, regardez. Oh. Putain, j'ai besoin de mettre encore un an. Les autres, ils la bougent pas. Parce qu'ils se détestent, ils ont trouvé les daimyo, hein. Oh, ça m'arrange. Détessez-vous les gars, mettez-vous sur la tronche les uns les autres. Il y en a plein qui sont en faible, qui se disent, oh, on va faire aboter le cul. Ah ouais, les gars, vous allez vous faire aboter le cul. C'est trop tard pour vous, hein. C'est ça le problème, les japonais, ils sont pas unis. Du coup, ben, moins de renverseurs extérieurs, ben, ils en profitent. Par contre, ils ont des grosses flottes. Ici, il y a la petite flotte de commerce. Par contre, ma grosse flotte ici, ils osent pas. Non, 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 ils osent pas. Faut croire que je leur fous la trouille. Je sais pas pourquoi. Chagata, il se fait défoncer la gueule. C'est magnifique. Dès qu'ils ont terminé, les gars, tribu, venez là. On est où, score de guerre ? 13, on peut monter 11. Ben, on va encore monter en fond. Si je peux en prendre le plus possible, moi, et me gaver en pognon, je vais le faire. On va prendre de l'argent. Il y en a qui sont pas contents. Pas contre les Shizou, là. Mission Nouveau Monde. Hop ! Ça aurait aidé un peu à augmenter la croissance coloniale. C'est des broutilles pour l'harmonisation, hein, voilà. On va dépenser 100 points ici. On est où, d'ailleurs, en harmonisation ? On est à... 87%. Voilà. Bon, j'ai siégé la petite province ici, hein. La forteresse, là. De Lozokawa. Je vais rien prendre à Lozokawa, par contre, hein. Ni au... au Yamana. Parce que ce sont des rivaux qui peuvent potentiellement engikiner le... Je vais pas affaiblir l'autre. Je vais prendre Tajima, c'est tout. Tu vais pas filer des provinces, là, mon gars. Tu veux pas. C'est pas qui... tu te frottes, mon gars. Et Shizen, toi, t'es... 51%. Bon, toi, par contre, 34. 83%. Je vais payer, par contre, des provinces, histoire de me faire un peu de pognon, hein. Tant qu'à faire. On va dévaster un petit peu ton blade. Je vais mettre là. On va dévaster un petit peu, hein, tant qu'à faire. Mais ça fait toujours un petit peu de pognon en plus. Ça fait toujours de la dévastation, du score de guerre un peu en plus. Bon, vous savez pas grand-chose que c'est pas des forteresses. Non, je perds pas le point administratif. Non, on prend de question que j'en perde 10. Ne serait-ce que 10. Et là, on va foncer sur Kyoto. Pourquoi ? Parce que c'est une province de l'autre gaspillée. Il y a des mecs qui se jettent sur moi, là. Mais venez pas l'emmerder ! Il y a des crétins ! Putain, ils sont cons, quand même. Là, le Chicago, il va vraiment couiner, hein. Nanana, tu occupes ma... Tu occupes une de mes villes importantes. C'est pas ta capitaine, Kyodo ? Ah non, tu l'as mis ici à... Sagama. C'est un peu con. C'est plutôt qu'à la capitaine historique, hein. On va prendre une petite armée ennemie, hein. Tout ce qui est à Eurath, on va le faire revenir. Collision. Qu'est-ce que ça fait, Lang Zhang ? Ah oui, mais Lang Zhang, t'as fait le con, hein. Mais viens, tu vas prendre une collision d'un pif. C'est de l'âge pour toi, hein. Il va falloir briser des marrioles royaux, hein. Dès que mon empereur meurt, c'est bon. Les points, elles vont être brisées. Ce sera intéressant. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur dire... C'est bon. T'as 42. Je prends tout ça. Et je fous la paix. Et moi, par contre, je vais claimer ceci. J'ai un tas de points. Ceci. On ultime tout ça. Hop. Ce sera fait. Mission civilisée qu'est Lang ? Bah ok. C'est quand la trèfle, par contre, c'est 73. Dans 9 ans. Et mon armée qui se trouve ici, ce que je fais... Enfin, ma flotte plutôt. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Un coup de... Je vais recruter... Un explorateur. Et je vais dire, tu vas... Explorer... La mer de Chine-Miladonale. Tu vas me dévoiler un petit peu tout ce que tu as au sud, là. Comme une côte et tout et tout. Et d'ailleurs... On ne peut pas... Normalement... Un pot d'intribut... Achsogatai. AirCand, distance de frontière à frontière, quand même, il dit... Ouais... On est à... 66. N'importe quoi. 66 alors qu'il y a juste 4Killik. Faut pas exagérer. Y'a vu Thaya hacker des pirates. Petite merde ici. 3Killik. 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 Oh, d'accord. Alors, attendez. Les marchands du monde entier affluent jusqu'aux ports de l'Empire du Milieu. D'accord. S'y croisent parfois des groupes qui se considèrent comme ennemis. Les fonctionnaires locaux sont établis du nombre de troubles survenus en Xinjiang. Créant que les citations s'étendent, les commanderies suggèrent que nous fermions les ports et interdisant l'entrée tout est ranger dans la contrée. Les fonctionnaires du bureau nous recommandent plutôt de faire payer des amendes aux deux parties rivaux tout en leur permettant malgré tout de continuer à acheter des marchandises. Plus 5 de mandats et moins 4 de citations, par contre moins 10% d'impôts. Ou alors, ils gagnent de minces de ponions mais perdent 5 en mandat. Je perds pas du mandat. Hors d'action que je perds des points de mandat. En termes de construction, je peux toujours reconstruire d'autres ? Non. Non. Ce brisard malvoi c'est perdre la stabilité et le prestige, c'est hors de question. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va rester ici pour euh... Je vous vois une chose d'ailleurs. Pour l'harmonie. Pour l'harmonisation. Tard. Influence. Attendez. Recoup plus 50. Perde du cas ou perde de puissance hypnotique ? Perde du cas. J'en ai tellement... Comment est-ce qu'on peut savoir les bonus filés par telle ou telle religion ? 5% de compatibilité de l'infanterie. C'est pas dégueu. Plus 5% de positivité. Bon, ça c'est vraiment la moins intéressante. Par contre Shinto et Vajrayana, c'est pas dégueu. Donc là, l'autre est la fin d'explorer, c'est très bien. On va aller dire, tu vas... Explorer la même chaîne orientale. Je pense que j'ai pas assez de portée pour pouvoir explorer le nord là. Oezuji a bien grossi hein. Ah, Shikaga il veut même pas hein. Est-ce qu'on s'agresse ici, c'est pas grave puisque j'ai l'impression que je veux dire, ils pourront pas faire des coalitions. Ce sont les Daimyo. Et puis les autres là, ici c'est mes... c'est des copains. Beaucoup trop loin pour l'instant. Mèche orientale, c'est mort. Voilà. Bon bah on fait quoi faire, les gars. Protégez le commerce. On va apporter 1,2 ici. Oh, mais ce sont les rebelles là. Ouf. Bah par contre je trouve que l'Empire est quand même tellement peu défendu. Faut avoir 100 000 hommes, on va quand même s'accrocher quelques-uns. Voilà, 9 régiments ici. C'est un régiment là. Il y a un truc qui est encore plus tard mais... non. Pas des mercenaires. Et voilà. Ce sera bien. Et je pense que le produit, on va s'arrêter là. Donc j'espère que l'épisode là vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos remarques, de vos commentaires. Moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde !